Ils disent vouloir défaire le judaïsme de sa lourdeur et de sa culpabilité. Ce sont les Breslefs, ils ont joué les James Bond lors de Derniers Rosh Hashanah. On en parle aujourd'hui dans Pas d'Amalgam. Bonjour à ma gauche, Jonathan Parianti, on vous a vu sur Facebook coincé avec la police à Kiev. Je ne l'ai pas mis sur Facebook. On vous a vu sur Facebook, on va même le voir à l'écran. Après des journées de combines et après avoir prétendu à tout le monde que vous n'iriez pas, que vous alliez respecter les consignes des autorités. Mais on va y arriver, mais les consignes des autorités nous ont laissé partir. Nos deux autres invités, Thiane Partouche et Binyamin, vous avez tous les trois essayé de partir à Oumann sans succès cette année. Et vous allez nous raconter tout ce que vous avez fait ou pas fait pour y parvenir. Et pourquoi vous avez effectivement considéré que vous pouviez aller contre les recommandations du gouvernement ? Je rappelle qu'on est en pleine période de Covid et que tout le monde a dit très clairement « Oh, Breslef, n'allez pas à Oumann cette année, c'est dangereux ». D'abord, peut-être, vous allez nous raconter qu'est-ce que c'est un Breslef et pourquoi il faut aller à Oumann à Rochashanah tous les ans. Alors, allez-y. Il y a une petite précision. Il y a une différence entre braver des recommandations et braver un interdit du gouvernement. Un interdit du gouvernement, ça ne se brave pas. D'abord parce que c'est l'État juif et ensuite parce que je crois même que c'est Asse-sur-Lefialakha. Maintenant, ceci dit, les recommandations, comme quoi c'était dangereux d'y aller pour des raisons de Covid-19, à partir du moment où on prend toutes les précautions, ce n'était pas plus dangereux que d'aller au Côtel ou de se balader à Jérusalem. Par contre, spirituellement, ça aurait été extrêmement dangereux de ne pas y aller et de ne pas tenter d'y aller. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on y va ? Qu'est-ce que vous gagnez quand vous y allez ? Qu'est-ce que vous perdez quand vous n'y allez pas à Rochashanah ? Écoutez, le… Vous m'aviez dit, pardon Amin Amin, vous m'avez dit que c'est un peu Woodstock là-bas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est si magique à Oumann ? Notre destin commun nous a amenés chez Rabinahman à Oumann. Comment chacun va vous raconter sa petite histoire et comment il est arrivé à Oumann pour la première fois. Me concernant, je suis allé à Oumann la première fois il y a à peu près cinq ans, par un total hasard, encore faut-il y croire. Et j'ai ressenti à Oumann que j'étais à ma place en réalité. C'est que, si vous voulez, comme si je passais une espèce de cure, si on peut dire ça. Mais comme si je passais un moment de réconfort, un moment où je me trouvais avec des amis pendant cinq jours parce que c'était Rochashanah. Alors Rochashanah, on n'utilise ni téléphone, ni voiture, aucun moyen de communication. Donc on est vraiment confiné pour le coup, entre amis. Et c'est rythmé par les repas, les prières et beaucoup, beaucoup d'ambiance. Alors Rabinahman, c'est votre rabbi à vous, les Breslefs. Il est enterré là-bas. L'idée, c'est d'aller sur sa tombe chaque année à Rochashanah pour avoir de la chance. C'est que Rabinahman nous a apporté un réconfort. Il y a un livre comme ça qui s'appelle Le Réconfort de l'âme. Et il nous apporte ce réconfort. Ce réconfort qui vous dit que tu n'es pas un nul, que tu es capable d'y arriver, là où tu te trouves, d'où tu viens. Et cela par des conseils, des conseils qui sont vraiment un trésor merveilleux. Ces conseils, c'est que le désespoir n'existe pas. Ces conseils, c'est qu'il faut être joyeux tout le temps, etc., etc., etc. En fait, il vient apporter un éclairage sur toute la Torah que nous connaissons depuis 2000 ans avec toute la lourdeur et ce qu'on disait tout à l'heure, avec toute la lourdeur et le sentiment de culpabilité qu'on a pu avoir toutes ces années quand on fait ou quand on ne fait pas ou que les religieux nous mettent. Et on a trouvé une espèce de voix qui nous dit, OK, vous allez y aller, mais doucement, doucement. Alors vous, c'est ceux qui mettent la musique dans les camions. Vous m'avez dit, oui, on est peut-être un petit peu allumés, c'est vrai. Vous êtes allumés. Non, je n'ai jamais dit ça. Par contre... Tout ce que je dis, vous ne l'avez pas dit aujourd'hui. Vous l'avez dit. Mais gentiment. Sur ce qu'a dit Jonathan, c'est que d'abord, Breslev, ce n'est pas on. Parce qu'il n'y a pas plus disparate que deux Breslevs. Les Juifs représentent les 70 facettes de la Torah et donc toute l'humanité à eux seuls. Et les Breslevs, c'est pareil, mais en pire. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux Breslevs que j'ai rencontrés dans ma vie qui n'ont pas chacun leur courant et leur rabbinachman à eux. Parce que c'est eux qui ont raison. Il y a quand même un style, quoi. Il y a quand même un style. Vous aimez bien fumer, vous aimez bien... Vous allez vers les non-religieux. Vous ne correspondez pas aux courants religieux. Je n'ai jamais fumé de ma vie, ni cigarette, ni quoi que ce soit d'autre. Je n'ai jamais bu de ma vie. Je ne suis pas tellement un fêtard. Je n'ai jamais été dans les boîtes de nuit de ma vie. Donc maintenant, c'est vrai que les Breslevs les plus visibles, ce sont en général les nanars, qui sont plus festifs, très ouverts sur l'extérieur. Mais il y a aussi tout un point de Breslevs qui est tout le contraire, qui ressemble à des litaïs. Des gens très, très rigoureux, très, très sérieux, et qui n'ont rien à envier aux courants les plus rigoureux et les plus considérés comme très sérieux. Théon Partouche, vous, vous fumez des pétards ? Non, je ne fume pas de pétards. Mais je rebondis sur le nom de l'émission qui s'appelle Pas d'amalgame. Et il y a certaines choses qui sont très importantes de préciser, en tout cas pour moi. À partir du moment où une personne a un cœur, elle s'appelle déjà Breslevs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un message qui est très universel, qui est même pour les non-juifs, qui est pour le monde entier, et qui est un message d'amour, d'espoir, de reconnexion, de joie, d'apaisement. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de, si vous voulez, votre rabi. Ça sonne faux. On va parler de ça, parce que c'est pour ça que vous êtes là, c'était le gros sujet, et puis on n'a pas réussi à organiser l'émission juste à la veille de Rochelle Chattin. Vous étiez tous dans les aéroports à essayer de passer. Pourquoi c'est si important d'aller à Oumann, à Rochelle Chattin ? Et pourquoi vous vous êtes tous battus pour le faire ? Au lieu de dire, OK, on n'a pas le droit, on ira l'année prochaine. Pourquoi c'était si important ? Eh bien, parce qu'on a l'habitude d'y aller chaque année. Et que nous avons une promesse de notre rabi, de Rabbi Nachman, qui nous dit, celui qui a été chez moi, à Rochelle Chattin, eh bien, il lui fait une espèce de promesse. Il lui garantit qu'il sera joyeux toute l'année. Et je vais vous dire, dans le monde dans lequel nous vivons, être joyeux n'est pas un luxe, ça devient une nécessité absolue. Et on est forts de cela, nous. Ça peut permettre de te contredire ? Mais contredis-moi, je t'en prie, continue. Au contraire, au contraire. Continue, on réglera ça après. C'est pas ça qu'il dit, le Rabbi Nachman ? Breslev, c'est le contraire d'une secte d'abord. C'est tout le contraire. Il n'y a pas plus ouvert. Ah, je n'ai pas prononcé ce mot-là du tout. Non, mais moi, je le prononce. C'est le contraire. C'est tout le contraire. On l'a entendu, ça, mon amour. La deuxième chose qu'a dit de Sion, c'est très vrai. Le Rav Karl Barth dit, dans la vie, on a deux Ravs. On a son Rav, on a son courant. Et puis, on a Rabinachman. C'est autre chose. C'est en plus. Maintenant, on va chez Rabinachman, comme dit Rabinathan, parce que Rabinu a dit qu'il fallait venir à Rosh Hashanah. On va à Rosh Hashanah parce que Rabinu a dit que personne ne manque, que c'est très important, que personne ne manque. Après, en plus de ça, effectivement, Joe a raison. Donc, il veut avoir tout le monde sur sa tombe. C'est un peu ça, l'idée. Il veut avoir tout le monde sur sa tombe. Donc, vous avez une mission de réussir à y aller. Non, il dit que Rosh Hashanah lui a été donné en cadeau. Or, Rabinachman a dit que de lui jusqu'à Mashiach, c'était lui le plus grand sadique et que de ce fait, c'est chez lui qu'il faut aller à Rosh Hashanah. On lui a donné en cadeau. Après, il y a tout un tas de raisons comme celle qu'a évoquée Joe. Et voilà pourquoi chacun a sa raison d'aller à Rosh Hashanah, à Oman. Mais c'est simplement parce que Rabinachman a dit de venir. Et donc, il a dit qu'aucun ne ment. Pour revenir à ce que vous disiez sur pourquoi on va à Oman, moi, je vais juste vous partager l'expérience la première fois que j'étais à Oman. Ce qui était très intéressant, c'est que d'habitude, quand on rencontre quelqu'un, souvent, on dit comment tu t'appelles, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Des questions basiques qu'on se pose tous pour apprendre à se connaître, tout simplement. Là-bas, ce n'est pas du tout la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que tu fais là, c'est quoi ton histoire ? Voilà. C'est vraiment... Mais tout le monde se pose cette même question sans savoir, sans se concerter. Et en fin de compte, c'est comme une réunion, une réunion de plein de personnes qui ne se seraient jamais réunies en fin de compte, de tout courant, de tout niveau de religion, de tout pays aussi, des pays, il n'y a pas que des Israéliens, il y a des Européens, des Américains, des Sud-Américains. Il y a beaucoup de non-juifs aussi. Il y a beaucoup de non-juifs. Il y a des non-juifs qui viennent aussi, effectivement. Et c'est vrai qu'on ne se serait jamais rencontrés en fait. Donc il se passe quelque chose de spécial là-bas ? Il y a une rencontre. Ah oui, c'est une rencontre internationale, c'est vraiment qu'on n'aurait jamais pu vivre pour autrement. En dehors de l'aspect spirituel, il y a quelque chose. Oui, complètement. En dehors de l'aspect spirituel, il y a l'aspect spirituel dont on a parlé. Après, il y a effectivement un aspect affectif extraordinaire. Et par-dessus, je dirais, la dernière roue du carrosse, c'est Woodstock. C'est la fête. C'est une joie incroyable. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas ça qu'on vient chercher en premier. Ce qu'on vient chercher d'abord, c'est effectivement sur le plan spirituel. On dit quand même que certains quittent leur famille à ce moment-là parce qu'ils ont envie d'aller se détendre un petit peu à Oumann. Je ne connais pas. Moi, j'aurais préféré me détendre avec ma femme personnellement. plutôt que dans des appartements ukrainiens avec des tapisseries. J'ai vu des gens qui n'avaient pas dedans avec des brouettes comme ça pour porter des bagages de la boue de partout. Des appartements vraiment pas très, dégoûtants. Des fois, pas d'eau. Des fois, pas toujours d'électricité. Je vous assure que le premier moment quand on arrive à Oumann, on n'a pas envie. L'Ukraine, ça ne fait pas rêver comme ça. Non, l'Ukraine, ça ne fait pas rêver. Non, pas du tout. Ça ne fait pas du tout rêver. Alors quand même, vous avez tous les trois. on va en parler. Vous avez fait les James Bond pour réussir à y aller. Jonathan, tu t'es déguisé en... Tu as pris un fauteuil roulant et tu as inventé un rendez-vous médical et tu t'en es vanté à ton retour sur Facebook. Raconte-nous. Non, je ne m'en suis pas vanté mais c'est vrai que j'ai tout fait pour y arriver. Ça fait partie du jeu, du gag. Vous verrez, vous m'aurez pas, je vais y aller. Moi, j'avais envie d'y arriver. J'avais vraiment des bonnes raisons pour... Parce qu'on va regarder, pardon, on va juste regarder une interview que tu as donnée genre une semaine avant le départ à Oman. On fera ce que les autorités nous diront. Nous ne sommes pas des pirates, nous ne sommes pas des voyous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ça et puis on s'est appelé et tu m'as dit j'y vais. Eh bien, parce que je me suis dit que j'allais peut-être mal le vivre de ne pas la tenter. Je me suis dit que j'avais tout... Donc au moment de cette interview, tu étais sincère. Honnêtement, je pensais qu'il était impossible d'y arriver puisqu'ils allaient vraiment fermer les frontières mais il s'est avéré qu'il y avait peut-être une petite lucarne pour arriver à Kiev et cette lucarne, c'était une raison médicale. Donc ayant une espèce de petit... un petit problème au pied, j'ai monté un dossier médical avec un rendez-vous dans une clinique à Kiev et donc à ma descente de l'aéroport à Kiev, on est venu me chercher en chaise roulante puis j'avais le pied bandé et donc avec mon dossier médical et ils m'ont arrêté à Kiev. On regarde les vidéos tout de suite, elles sont géniales, heureusement. Et bien voilà, nous sommes à la frontière ukrainienne et j'ai fait la rencontre d'un type génial qui s'appelle Ya... What's your name ? Takashi. Takashi. Donc tu t'es fait un copain là-bas, c'est quoi ? Chacun cherchait ses bons plans pour y arriver ? Moi je suis arrivé en chaise roulante et on m'a mis à côté d'un Japonais avec qui j'ai eu une discussion vraiment très intéressante. On a parlé de son pays, on a parlé du mien et on a parlé pas mal de choses. Après six heures d'attente à l'aéroport de Kiev, une fois que l'aéroport s'est vidé complètement, alors ce qui était très drôle, c'était qu'en fait quand on est arrivés, on s'est dit que on connaissait plus personne et que c'était chacun pour soi et Dieu pour tous et en fait on voyait des amis de Rahanana. Vous êtes parti à cinq ? On est parti à cinq mais à l'aéroport de Kiev arrivaient des gens qu'on connaît de Rahanana, de Nathania, du Canada, des Etats-Unis, des gens qu'on a l'habitude de voir à Oumann et en fait on les voyait arriver chacun. Alors il y en a un qui est habitué d'habitude. Vous étiez habillé en mec normal. Alors moi je me suis habillé en hipster. Ok. Donc je me suis mis des bracelets un peu partout, une chemise en jean, un coucou sur les cheveux et je l'ai tenté comme ça mais à côté de ça vous aviez un plombier qui s'est déguisé en businessman alors costard, cravate et alors nous on les voyait arriver mais comme il y avait les donniers partout il fallait surtout pas se dire bonjour et donc tu les voyais arriver comme ça avec une attachée caisse et on a eu en costard, cravate et on se faisait des petits clins d'œil et alors ce qui était très drôle c'est qu'il y en a qui... Moi j'ai un copain Robin et son frère Ah Robin, extraordinaire. Il s'habillait en curé. Il s'habillait en curé. On en a un. Il s'est déguisé en curé et alors lui il n'est même pas monté dans l'aéroport je crois il n'est même pas monté à Tel Aviv dans l'aéroport nous on est arrivé à Istanbul on a fait une escale et puis après de Istanbul on est arrivé à Kiev on est quand même arrivé à 3h de Oumann il y en a on ne les a même pas laissé décoller de Tel Aviv Personne n'a réussi selon vous ? Alors si il y en a quelques-uns qui ont réussi à passer vraiment pour le coup par miracle parce qu'on avait quasiment tous les mêmes raisons bidon pour arriver à Kiev un qui est passé avec une cure avec des photos où on voyait des vieux de 90 ans sur des chaises roulantes alors que lui il a 22 ans bon il y en a certains qui sont passés mais évidemment l'extrême grande majorité n'est pas passée Vous dites à Kiev vous avez essayé de vous enfuir de l'aéroport parce qu'on peut prendre un taxi pour aller au moins de 3h et c'était aussi vous aviez les policiers aux fesses On a dit qu'on allait parler de ça ? Non ok J'ai trouvé une porte de service par laquelle passaient les hôtesses avec un badge et en fait j'ai essayé de retenir la porte quelques secondes j'ai attendu quelques secondes et puis après je suis sorti si ma mère voit ça va me tuer j'ai retenu la porte de service je suis après je ne savais pas ce qu'il y avait derrière donc je suis rentré et là à ce moment là c'était une zone de contrôle de sécurité avec une vingtaine d'agents des douanes et des frontières où là ils m'ont regardé en me disant je dis non non je suis reparti et ça s'est très bien passé et ils m'ont envoyé ma nuit alors une fois que j'ai réussi j'ai essayé de passer comme ça ils m'ont mis un agent aux fesses pour vous surveiller Thion et Binyamin vous n'avez pas réussi à décoller vous êtes allé à l'aéroport plusieurs fois j'étais là avec mon téléphone je suis resté à l'aéroport toute la nuit etc et finalement je suis rentré en attendant le coup de fil de l'agence des voyages comme quoi ça allait s'ouvrir on pensait vraiment jusqu'au dernier moment qu'ils allaient ouvrir on tenait prêt à avoir le nouveau billet d'avion mais rien n'y a fait jusqu'au dernier moment bon ils ont très bien manœuvré en termes de communication pour étouffer Oumann en vérité pour y aller il fallait tout simplement y aller très tôt il faut dire que moi je les comprends parfaitement je veux dire n'importe qui qui n'a pas vous comprenez qui parfaitement les ukrainiens les autorités israéliennes les deux je comprends les autorités ukrainiennes je comprends le professeur Gamzou je comprends même Netanyahou qui a essayé de nous laisser partir je comprends les autorités ukrainiennes je veux dire tout le monde n'a pas étudié ce qu'on a étudié sur Rabin Nahman et sur la valeur de ces choses là ça aurait changé quoi ? excusez-moi ça aurait changé quoi ? ça aurait tout changé pourquoi ? Thiane Partouge vous m'avez dit vous ça n'en vaut pas tout le monde sur exagère sur le Covid et ça n'en vaut pas tout ça c'est ça ? c'est ça votre théorie ? c'est qu'on n'aurait pas dû interdire Oumann ? on savait qu'on allait être vraiment très peu mais avec une possibilité légale de pouvoir voyager et jusqu'au dernier moment alors après je ne rentrerai pas parce qu'après ça serait rentré dans la politique au dernier moment tout s'est fermé donc il faut comprendre la frustration qu'il y a eu à ce moment là mais c'est vrai que là on s'est senti un petit peu trahi il faut le dire franchement par le gouvernement qui n'avait pas été clair si tôt c'est ça ? qui n'avait pas dit clairement dès le départ on ne vous laissera pas partir tout à fait c'est à dire que ça n'a jamais été très clair cette affaire alors je le dis et je le répète on n'est pas des voyous et on n'est pas des pirates on ne voulait on n'a jamais voulu tenter de passer outre les interdictions non mais c'est vrai on savait qu'on avait la possibilité d'y arriver donc on l'a tenté il y a eu énormément de commentaires sur sur les chaînes de 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 d'actualité qui étaient très négatives envers la communauté breslev qui ont tenté de passer par la Biélorussie il faut savoir que ces gens étaient déterminés à arriver chez Rabin Achman et ils avaient la possibilité d'y arriver donc il y avait un accord il y avait un accord il faut comprendre qu'il y avait un accord il y avait un accord il y avait un accord donc ces gens là ont essayé d'y arriver ils n'y sont pas arrivés exactement parce qu'ils n'avaient pas de vol direct à partir d'Israël ils ne seraient jamais ils ne seraient jamais allés en Biélorussie si tous les billets de Tel Aviv ils ont quand même espéré espéré que les portes allaient s'ouvrir absolument mais au même titre qu'une personne ça a été la seule destination qui a été annulée il faut comprendre que dans la même période il y a eu plus de 30 avions qui sont partis pour la Grèce vous comprenez ce que je veux dire maintenant on comprend les autorités on comprend les autorités israéliennes et on comprend les autorités ukrainiennes personne ne veut en pleine période de pandémie avoir des personnes qui sont infectées sur leur territoire avec toutes les complications que ça peut engendrer on est conscient du danger parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous font passer pour des inconscients et pour des têtes brûlées et je voulais juste remettre les choses un petit peu au clair par rapport à ça ce n'est pas du tout le cas nous sommes des personnes responsables effectivement il y a une pandémie on en était conscient arriver à Oumann on n'aurait jamais créé des grandes réunions avec beaucoup de personnes on aurait respecté c'est quand même dur quand on voit les images de respecter non mais les images qu'on voit c'est des images où il y a 50-70 000 personnes là on aurait été 4-5 000 personnes il y a eu je crois en tout 2 000 personnes à Oumann cette année c'est un sujet vraiment qui m'a fait beaucoup de peine c'est ces familles là qui se sont retrouvées complètement bloquées en Biélorussie qui ont été stigmatisées vraiment vous comprenez bien qu'on soit Breslev ou pas on ne prend pas sa femme et ses enfants et des poussettes à Minsk pour arriver à Pinsk à la frontière biélorusse pour aller en Ukraine s'il n'y a pas d'accord vous comprenez ce que je veux dire pas forcément si on est un peu très allumé on peut imaginer que de toute façon ça va s'ouvrir les gens qui sont allés en Biélorussie ils pensaient vraiment oui mais il y avait à la part de 2 000 personnes qui étaient à la frontière au départ la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine était ouverte il pouvait arriver sauf que les autorités ukrainiennes ont décidé après avoir reçu les recommandations de notre cher professeur Gamzou Létova qui nous a dit qui a demandé aux autorités ukrainiennes de ne pas les laisser passer ok dernière question je suis désolée c'est passionnant on est obligé de conclure est-ce que finalement Thion je ne sais pas à vous tout ce que vous avez fait combien de fois vous êtes allé à l'aéroport est-ce que finalement toutes ces émotions c'est oui j'y vais non j'y vais pas c'est ce qu'est presque ça fait marrer quoi maintenant c'est ce qu'est tchakiev et tout c'est pas presque plus fort d'avoir autant essayé même si on n'a pas réussi et bien Rabin Rahman parle justement du chemin moi finalement je n'ai pas vécu comme ça il y avait vraiment vraiment une grande force dans ce chemin il y avait vraiment des grandes énergies dans ce chemin de croiser les mecs déguisés à l'aéroport déjà à l'aéroport d'avoir croisé tous ces profils de chassidim qui se déguisaient avec des casquettes Yankees avec des survêtements Adidas c'était vraiment vraiment particulier alors nous on a fait une petite escale à Istanbul on a passé 25 heures à Istanbul c'était vraiment aussi très sympa on a pu aller voir la synagogue d'Istanbul pour arriver finalement à Kiev et être bloqué là-bas pendant une vingtaine d'heures à Kiev donc on était dans une espèce de lounge Mastercard on s'est retrouvé là-bas avec tous les Canadiens les Américains les Israéliens qui étaient bloqués pour qu'ils soient renvoyés chez eux on était tous là-bas avec les confiscations des passeports et on s'est retrouvé là-bas et là-bas on a créé vraiment la même ambiance on a chanté on a dansé on a mangé on a rigolé et on a vraiment vraiment créé des bonnes amitiés quelque chose de très fort Binyamin même question d'aller la veille de Rochachana de repartir à l'aéroport ça doit être assez costaud aussi votre femme elle ne savait pas jusqu'au dernier moment si vous êtes là ça fait 19 ans ou 18 ans que j'y vais donc s'il y en a un qui a pris dans la tête un déchirement à pleurer une bonne partie de Rochachana c'est autorisé de pleurer à Rochachana et si ça libère non c'était très très dur et en même temps Rabin Achman nous en parle de ça il nous dit qu'il y a un principe qui s'appelle Ratsomachov c'est-à-dire que vous allez devenir dit-il à ces Talmidim parce qu'il parle beaucoup de Talmidim vous allez devenir des spécialistes en montée et en descente c'est-à-dire que quand ça va monter vous allez freiner vous savez que la montée ça peut être une illusion et quand ça va descendre vous resterez cool il faut s'en souvenir aussi que c'est pas pour de vrai ok merci beaucoup à tous les trois c'était une émission super intéressante et à bientôt dans Pas de la Magam bye bye